Salut Thélie, bienvenue sur notre plateau. Tu es vice-champion de France en 2007 et en 2008, la pérophilie, et champion de France en 2009 et 2010. Voilà pour ton palmarès. Je voudrais parler maintenant de tes débuts dans la compétition. Tu as découvert le sport assez tard, je crois, à l'âge de 20 ans. Comment tu en es venu à pratiquer ce sport-là ? Est-ce que tu pratiquais d'autres sports avant ? Tu avais cette notion de compétition qui t'animait ? Oui, j'ai commencé par d'autres sports. J'étais déjà tout petit, je commençais plutôt par le football. Et au fur et à mesure des années, j'ai abandonné un peu cette activité et je me suis mis à la musculation. Oui, c'est ça, un jour dans une salle, en faisant la muscu, tu as découvert ? Après une ou deux années de pratique de musculation, j'ai fait un peu le tour. C'est vrai qu'il manquait un peu cette notion de compétitivité. Et donc, dans cette salle de musculation, il y avait une section halterophilie. Et de fil en aiguille, l'entraîneur m'a repéré, entre guillemets. Tu as vu que tu étais costaud ? Oui, mais il n'y a pas que ça qui compte. Et du coup, de fil en aiguille, il m'a enseigné un peu cette passion de l'halterophilie. D'accord, oui, parce que c'est une contrainte dans le sens où c'est beaucoup de travail, je crois. C'est beaucoup de travail pour, on va dire, un peu de récompense. C'est beaucoup de sacrifices et... Ah ! C'est triste ! Il n'y a pas de récompense. Mais bon, pas grave. Dans le sport de haut niveau, on a des contraintes. Et c'est le fait d'avoir été plutôt bon, tout de suite, comment on sait si on est... Enfin, je veux dire, c'est... Non, moi, j'ai débuté, alors... T'as la capacité à soulever des poids très lourds, c'est comme ça qu'on sait si on est bon ou pas ? Comment on détecte un bon halterophile ? Un bon halterophile, ça demande déjà beaucoup de souplesse. Il faut énormément de qualité physique. Donc, la force, bien sûr, compte, la puissance, l'explosivité et du mental. D'accord. Mais moi, comme vous avez dit, j'ai commencé un peu tard, j'avais 20 ans. Donc, on va dire, c'était plus compliqué d'enseigner les bases de l'halterophilie à une personne de 20 ans que les jeunes... Parce que ça se débute tôt, ce sport ? Oui, 12-13 ans. Ah oui, quand même ! Alors, tu travailles à la SNCF depuis pas mal d'années et tu as intégré, depuis peu, depuis 2009, ça fait 3 ans, cela dit, le programme Athlète SNCF. Donc, ça te permet d'emménager bien ton emploi du temps. C'est le but, c'est la vocation de cette filière, entre guillemets, qui suit, qui accompagne les sportifs. Ça a été une vraie aide pour toi ? Oui, sachant que, comme l'halterophilie est un sport non professionnel, on ne peut pas vivre de sa passion sportive. Donc, en intégrant ce dispositif à la SNCF, on peut aménager... Donc, on a une partie, je suis habitant, une partie consacrée au travail et l'autre partie qu'on peut consacrer à sa pratique sportive. D'accord. Donc, aller aux entraînements, aux compétitions, etc. Tu aménages vraiment ton emploi du temps. Et comme ça, une fois que le sport s'arrête, on a une activité... Et ça te permet... Parce que tu dis que tu ne gagnes pas d'argent dans les compétitions, donc il faut que tu trouves des sponsors pour le matériel. Il y en a très peu, ce qui t'en dit, par votre jolie petite combinaison. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est juste au corps. Oui, c'est une combinaison. Non, pas juste au corps. Donc, oui, ce n'est pas un sport qui est très coûteux, c'est plutôt les déplacements et tout ça. Vous avez une fédération quand même qui vous suit, qui vous aide ? Alors, il y a le club. Les clubs, ça ne marche beaucoup pas d'association. Il n'y a pas de fédération ? Il y a une fédération, mais en deux parties. Donc, le club, c'est une association qui est financée, on va dire, par les adhérents. Et après, au niveau de la fédération, on est en autonomie. On a quand même un bon nombre de licenciés qui permettent de pouvoir pallier au matériel, aux déplacements, aux activités. D'accord. Et il faut que tu trouves des sponsors ou des partenaires en parallèle ? Après, on va dire que les sponsors, c'est le petit plus. Mais pour le moment, on en a quelques-uns. Mais c'est comme on dit, c'est un sport qui reste quand même un peu dans l'anonymat. Donc, ce n'est pas toujours évident d'accrocher des sponsors. On en voit quand même un peu à la télé, moi. Oui, mais on les voit pour le championnat d'Europe, le championnat du monde. Ce n'est pas pour autant que vous êtes mieux payés. Ce n'est pas pour autant qu'on est mieux payés. D'accord. Ça ressemble à quoi, les entraînements d'un halterophile ? Vous soulevez uniquement du poids ou vous faites un peu de fond ? Il y a d'endurance ou c'est uniquement du statique, on va dire ? On va dire qu'une préparation, c'est à trois étapes. Donc, une partie foncière. C'est que là, on va accentuer le travail sur le geste. On va faire beaucoup de répétitions. Et plus on va approcher la compétition, plus la charge va augmenter et les répétitions vont diminuer. Donc, il faut arriver de plus en plus à des barres lourdes pour le jour J. D'accord. Mais donc, il faut travailler le bas et le haut aussi. C'est cause tout des deux. L'halterophilie développe énormément le corps, tout ce qui est jambes, le dos, les épaules, les bras. Il n'y a pas un seul truc qui n'est pas en action. Oui, c'est un peu les pectoraux. Donc, on finit ça à la salle tranquillement. D'accord. Comment ça se déroule ? Alors d'abord, quelle est la fréquence des compétitions dans une année ? Est-ce que c'est un calendrier chargé ? Et ensuite, on parlera du déroulement d'une compétition. Donc, oui, c'est un calendrier très chargé. Parce qu'en plus des compétitions internationales, il y a les compétitions de clubs. Donc, concernant le club, on a déjà quatre tours par an, plus un championnat de France. Et nous, de compétitions régionales. D'accord. Après, en compétition internationale, il y a les championnats d'Europe. C'est tous les ans ? Oui, et championnat du monde et quelques fois un ou deux tournois. D'accord. Donc, ça fait un bon nombre de compétitions. Oui, c'est... Oui, ça doit faire un peu plus d'une dizaine. D'accord. Et beaucoup de voyages, c'est souvent loin ? Oui, les compétitions internationales, ça se trouve dans les pays. Donc, là, les championnats d'Europe, ça sera en mois d'avril, c'est en Turquie, en Thalia. D'accord. On a eu la chance d'avoir les championnats du monde à Paris, dernièrement, là, donc en 2011. C'était pratique. C'était pratique et bonne ambiance, et c'était vraiment très agréable. Et c'est souvent dans les pays de l'Est qu'on se déplace. D'accord. Et du coup, tous ces voyages-là, par exemple, sont financés par la fédération ? Oui, tout est franchement. On est bien d'accord. D'accord. Et le déroulement d'une compétition, ça se passe comment ? Qu'est-ce que... Alors, on juge le style ? On juge le poids ? Donc, dans un premier temps, on va dire qu'avant le début de la compétition, on doit se peser deux heures avant... Ah, vous avez un poids mini ? Donc, suivant le poids qu'on fait, on est déterminé dans notre catégorie. D'accord. Donc, la mienne, c'est moins de 105 kg. D'accord. Moins de 105, il y a combien de catégories en tout ? Il y en a huit. Huit, d'accord. Huit chez les hommes et sept chez les femmes. D'accord. Et donc... Donc, c'est en moins de 105 kg. Oui, moins de 105. Donc, ça veut dire qu'il faut faire la diète avant ? Il ne faut pas manger ? Il faut arriver à jeun ? Ben, on va dire que j'ai pris un peu de poids l'année dernière. J'étais en moins de 94 kg. Ah oui ? D'accord. Donc, hors compétition, on est à 4 kg de plus pour être bien plus fort à l'entraînement. D'accord. Et puis, on va approcher de la compétition. Tu t'affèches, quoi ? Voilà. Un peu à la diète. Et là, j'ai un peu moins ce problème parce que ma catégorie, on va dire, me correspond mieux qu'à l'année dernière. D'accord. Donc, j'ai moins d'écart de... Puis, tu es encore un peu plus étoffé. Voilà. D'accord. Vous êtes combien de compétiteurs en général ? Ça peut varier. Ça varie suivant les nations qui sont inscrites. On est dans le championnat du monde. Il y avait trois plateaux, une douzaine d'athlètes. D'accord. Tu as des poules ? Comment ça se passe ? Des cartes ? Donc, voilà. Après, il y a avec cette pesée. Donc, à la pesée, on donne les barres de départ, les barres auxquelles on doit commencer la compétition. Et suivant ces barres de départ, on est dans une poule, si vous voulez, A, B ou C. Et donc, après, la compétition, on s'échauffe et la compétition commence. Et donc, on est appelé sur le plateau pour faire notre premier essai à l'arraché. D'accord. Et on a trois essais. Donc, on a trois essais à l'arraché et trois essais à l'épaulé. Et c'est toujours le même poids ? Non, le poids varie. Une fois que l'essai est réussi, on augmente. D'accord. Un peu comme le saut à la perche, par exemple, en fonction des capacités de chacun. C'est un peu le principe, sauf que le saut à la perche, à chaque essai réussi, on a à nouveau trois essais. Ah oui, d'accord. Et nous, on a seulement trois essais pour réussir la meilleure performance. C'est un peu one shot au final. C'est... D'accord. Et ça, donc, en gros, on soulève quoi comme poids ? Pour ma part, moi, j'ai arraché 154 au championnat du monde et j'ai épaulé 198. Ah oui ? Donc, c'est des performances. Au niveau national, c'est très honorable. Après, au niveau international, c'est... Voilà, il y a des hommes très, très forts. Alors, qu'est-ce qui pourrait peser ce poids ? On le disait tout à l'heure, une moto légère de compétition. Enfin, c'est... 150 kilos. Ouais, voilà, une moto, vous voyez, une moto... Et on se blesse dans ce sport ? Enfin, tu as connu des blessures, ce sont des... Après... J'imagine des blessures assez graves quand ça arrive, non ? Pas forcément. Après, c'est sûr que quand on fait du sport de haut niveau, qu'on s'entraîne tous les jours, on met le corps à rude épreuve. Ouais. Après, les blessures qui sont... C'est l'usure plutôt, alors ? Voilà, l'usure des petites tendinites qui peuvent apparaître ou, dans le pire des cas, des déchirures musculaires. D'accord. Dans le pire des cas, ça va. On va parler maintenant, Kevin, de la photo. Alors, la photo que j'ai sélectionnée, c'est... Donc, c'est Benjamin Quint. D'accord. C'est le français fort du moment. Donc, c'est un athlète qui fait moins de 85 kilos. Donc, j'ai choisi cette photo parce que, en fait, pour moi, ça représente deux choses. Donc, c'est tout d'abord un ami. Parce qu'il est au sein de l'équipe de France. Nous sommes ensemble. Donc, on se côtoie quasiment tous les jours. C'est génial. Oui, on a beaucoup de stages. Donc, on va dire que... Oui, c'est quoi. On est beaucoup. Ça va sembler. Et au niveau performance, c'est quelqu'un qui vient de faire vice-champion du monde à Paris. Donc, c'est une pointure. D'accord. Et ça, c'est justement lors des championnats du monde ? Oui, c'était à Paris, récemment. Donc, les champions du monde. Ce qui est une très belle performance. Donc, il y a un petit clin d'œil au bonhomme. Voilà. D'accord. Très bien. Merci, Kevin. Alors, les prochaines échéances, c'est quoi pour toi, Kevin ? Les championnats d'Europe, tu disais tout à l'heure, au mois d'avril ? Oui, les championnats d'Europe qui seront du 6 au 12 avril, qui se dérouleront à Antalya, donc en Turquie. D'accord. Et c'est, on va dire, c'est une échéance très importante. C'est une échéance qui sera qualificative pour les Jeux Olympiques. Ah oui, autant dire que... Donc, là, pour les Jeux Olympiques, ça marche par quota. On donne 3 places. D'accord. Donc, le... 3 places, peu importe le poids ? Oui, peu importe le poids, c'est 2 par catégorie maximum. D'accord. Mais sachant qu'on est une dizaine d'athlètes masculins, donc la bagarre sera très très rude. Et tous à peu près au même niveau ? Il y en a un qui s'est détaché, donc Benjamin qui s'est qualifié via sa belle performance au championnat du monde. Donc, il y a un peu de place à prendre, ça sera difficile. Mais il y a un double enjeu, même si on partra en tant que titulaire, il y a une possibilité aussi de partir en tant que partenaire d'entraînement. D'accord. Donc, ça peut être un objectif aussi. D'accord, très bien. Belle année, on l'espère, en tout cas. Bien chargé. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été sur notre plateau. C'était un plaisir de te recevoir. Merci. 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 Merci.